En tout cas ici, nous ne sommes pas dans la logique d'interdiction, même si nous considérons que nos règles doivent être respectées. On le sait, notre pays a ensuite accueilli beaucoup de musulmans et la religion musulmane a pris une place essentielle dans notre pays. Donc il faut regarder ces questions de religion, d'équilibre des religions, d'exercice du culte, comme des éléments de notre identité. Il faut le faire de manière sereine. Je vous rappelle que la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne pour des raisons qui lui appartiennent, qui montrent bien qu'elle considère qu'un certain nombre de décisions ou de réflexions que nous portons en Europe ne la concernent pas. Ce que je sais, c'est qu'à Paris, un des plus beaux monuments de Paris, c'est la mosquée de Paris, avec un minaret qui s'entendre très bien dans l'espace parisien. Il est consternant, navrant, de penser qu'aujourd'hui, la Suisse décide, à une si ample majorité, le refus qu'un tout lieu de culte musulman ne puisse pas avoir de minaret. J'observe qu'il y a deux déclarations contradictoires. Une déclaration de M. Bertrand qui laisse entendre qu'on pourrait reproduire le même type de scrutin en France. Je ne sais pas quand il dit qu'il n'y a pas forcément besoin de minaret. Et M. Kouchner qui dit le contraire, qui dit que c'est une marque d'intolérance. Je veux dire, vous trouvez une journée sur le départ, c'est...